Dans l'église catholique, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie est célébrée liturgiquement de manière solennelle le 15 août et s'accompagne fréquemment de processions religieuses. Une fête qui célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'ancrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. L'Assomption est dès lors l'élévation au ciel en corps et en âme de la Mère du Christ. C'est la montée de la Vierge Marie au ciel. Alors cette montée se fait dans un contexte particulier parce que chez les orthodoxes, ils vont parler de la dormition. Marie occupe une place particulière dans le christianisme catholique et orthodoxe car elle a accepté d'être la Mère du Christ, Fils de Dieu, servant du Seigneur. Dès lors, elle est reconnue comme étant la première croyante, celle qui n'a commis aucun péché, dont un modèle pour tout chrétien. Ainsi, cette solennité nous invite à un engagement, son détour à l'éternel. A nous engager résolument pour le bien, à tourner le dos à toutes les forces du mal et à faire totalement confiance en Dieu comme la Vierge Marie, afin nous aussi d'espérer notre résurrection en gloire. Marie, Mère de Dieu, est l'illustration parfaite du parcours promis aux chrétiens en plaçant sa foi dans le christianisme. Tout fidèle peut ainsi bénéficier de la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada